Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon bilan Meilleure lecture de 2023 J'ai lu en tout en 2023 74 livres Et j'ai sélectionné 12 romans Vraiment pour moi les meilleurs, ceux que j'ai préférés Ceux pour lesquels j'ai mis la meilleure note sur Babelio En général c'est 4,5 voire 5 sur 5 sur Babelio Parce que vraiment j'ai adoré ces romans Je vais vous les présenter par ordre de lecture En commençant par les premiers que j'ai lus au début de l'année En terminant par les derniers que j'ai lus ici en novembre-décembre 2023 Pour le premier que je vais vous présenter Je vais vous parler de deux romans en une fois Parce qu'en fait c'est une suite Donc ce sont des Franctilliers Il y a Il était deux fois et Labyrinthe J'ai lu Il était deux fois en février et Labyrinthe je l'ai lu au mois de mai Il s'agit ici d'un tome 2 Donc en fait on est sur une trilogie Moi je vous parle du tome 2 et du tome 3 Parce que le tome 1 je l'ai lu en 2022 Et je l'avais je l'avais aimé mais j'avais un goût de trop peu C'était en tout cas pas du tout un coup de coeur En revanche ici ce tome 2 c'était vraiment un coup de coeur J'ai adoré ce roman je l'ai trouvé excellent Au niveau du suspense au niveau de l'histoire de la conception Tout ce qu'on veut franchement je l'ai trouvé très très bien J'ai trouvé que le rythme était incroyable Vraiment d'ailleurs je le conseille à tout le monde Parce qu'il est vraiment génial Par contre il faut savoir que c'est hyper glauque On est quand même sur des enlèvements Donc c'est pas très jojo Des enlèvements de jeunes filles Franctilliers ici va vraiment jouer avec la mémoire En fait toute cette trilogie tourne autour de la mémoire De vraiment Oui c'est ça c'est vraiment la mémoire C'est vraiment très très particulier Mais c'est vraiment très très bien fait Il y a une énigme ici à la fin du roman Énigme que je n'ai pas réussi à résoudre Et ça m'a rendu dingue Alors cette énigme par contre Pour pouvoir la résoudre Pour connaître la solution Il faut lire la suite Donc qui est Labyrinthe Vraiment il faut les lire dans l'ordre Vous devez d'abord lire le premier Qui est le manuscrit inachevé Qui est moins bien que les autres Mais il est vraiment nécessaire de le lire Avant de continuer la trilogie Ensuite donc ici Il était deux fois Qui est vraiment très bien Et Labyrinthe Qui est la finalité De cette trilogie Qui est vraiment top Moi j'ai adoré Voilà vraiment sachez Que dans le tome 3 Toutes les réponses Aux questions qui sont soulevées Au cours de la trilogie Sont données ici Il est encore une fois Très très sombre C'est vraiment une trilogie Sombre Assez glauque Et comme je vous dis Ca traite du kidnapping De jeune fille Donc quand tu es parent C'est pas facile Parce que dans ce tome 2 Vous avez le papa De la jeune fille Qui essaye de la retrouver Et donc il va tomber Sur des trucs vraiment Voilà Vraiment très très glauque Mais voilà Si ça ça vous fait pas peur Franchement c'est très très bien Franck Thillier C'est mon auteur De polar De thriller Vraiment préféré Je trouve qu'il est excellent Sa plume est excellente Il y a un rythme Qui est soutenu Tout au long du roman Voilà C'était deux super super romans Au mois de mars J'ai lu La doublure De Mélissa Dacosta Donc c'est le seul livre Dont je vais vous parler Que je n'ai pas en physique Je l'ai lu en numérique La doublure C'est un roman Je vais pas dire Que c'était un coup de coeur Mais c'est un roman Qui m'a tellement Je sais pas En fait il me reste en tête Et du coup Je pense que c'est bien De le mentionner ici Parce qu'un roman Vraiment qui a eu Un impact aussi important Sur moi Je l'ai lu au mois de mars Et je m'en souviens Encore très très bien Donc c'est pour vous dire A quel point ce roman A eu un impact Et donc je pensais Que c'était intéressant De vous en parler ici Donc Mélissa Dacosta J'aime beaucoup ce qu'elle fait J'ai lu quasiment Tous ses romans Il me manque là le dernier Mais sinon Je les ai quasiment tous lus Je les ai quasiment tous appréciés aussi Et celui-ci La doublure Sort vraiment de ce qu'elle fait d'habitude Ici on est dans un roman Quand même assez sombre Dont les thèmes Sont Bah ouais Vraiment Assez sombre Et ça change de ce qu'elle fait Donc ici on va parler beaucoup de luxure Il y a beaucoup d'érotisme dans ce roman On va parler aussi de drogue Et d'emprise De relations toxiques Il faut savoir que le côté luxure Est franchement bien présent Voilà Pour en avoir discuté avec une de mes collègues Qui adore Mélissa Dacosta Elle a pas du tout aimé celui-ci Parce qu'il y a trop de luxure De scènes érotiques C'est vrai que c'est quand même assez poussé A ce niveau là Moi c'est pas quelque chose qui me dérange Et j'ai trouvé qu'en fait C'était bien exploité On va parler ici de drogue Vraiment de drogue Et de descente aux enfers C'est bien représenté J'ai trouvé ça vraiment très très bon Et très Je sais pas si on peut dire haletant Mais en fait j'avais tout le temps envie De connaître la suite Je voulais pas lâcher ce roman Parce que c'est Il y a comme une emprise en fait Sur le lecteur Et je trouve ça très bien fait Ce qui est aussi assez cool dans ce roman C'est qu'on va vraiment Tourner autour du thème de l'art L'autrice parle beaucoup de tableaux Dans ce roman Et moi j'aime beaucoup en fait Tout ce qui est tourne autour de l'art Etc ça m'intéresse Donc ce que je passais mon temps à faire C'est que dès qu'un tableau était mentionné J'allais voir sur internet A quoi il ressemblait Je trouve que ce genre de roman Ce serait bien qu'il y ait Les vrais tableaux Dans le roman physique Je ne pense pas Après j'ai pas lu le roman physique Moi je l'ai eu en numérique Mais je ne pense pas Qu'on ait les images Dans le roman physique Après ça pourrait être Je pense une bonne idée Pour ce genre de roman En globalité J'ai trouvé ce roman très très bon Il y a juste deux petites choses Qui m'avaient un peu chiffonné Mais voilà Je vous renvoie à ma chronique Ma critique complète Pour ce roman Je ne vais pas y passer Je ne vais pas y passer 10 minutes Mais voilà C'était un roman vraiment Qui moi m'a marqué Et que j'ai trouvé excellent Et surtout Je voulais aussi Tirer mon chapeau à l'autrice Pour avoir pondu quelque chose De totalement différent De ce qu'elle fait d'habitude Ce qui lui a valu du coup Des critiques aussi négatives Mais voilà Pour certaines personnes Dont j'en fais partie Je trouve que c'est vraiment Une très très bonne idée Et voilà Moi je vous conseille ce roman Le quatrième livre Dont je vais vous parler C'est De soleil et de sang De Jérôme Loubry J'ai lu ce roman Au mois de mars Donc ici on est encore une fois Dans un thriller Donc celui-ci C'est le troisième Jérôme Loubry Que j'ai lu Et je l'ai trouvé très très bien Ici l'histoire se déroule à Haïti Donc c'est vraiment Ça dépayse Complètement On est encore une fois Sur des thèmes lourds Puisque voilà Il va être question de traite D'êtres humains Et plus particulièrement d'enfants Donc c'est vraiment pas évident J'ai trouvé que l'intrigue Était super bien menée Il y a du rythme T'as tout le temps envie D'en savoir plus C'est pas toujours évident à lire Certaines scènes sont assez compliquées Mais vraiment c'est très très bon Il y a une petite aura mystique Qui plane au-dessus de ce roman Donc j'ai remarqué Que Jérôme Loubry Il aime bien faire ça Voilà Ici donc l'aura mystique Va concerner le vaudou C'était assez intéressant De lire ce genre de choses Le final était excellent Voilà J'ai pas grand chose de plus à vous dire Je vous renvoie encore une fois A ma chronique Voilà Complète Si vous voulez en savoir plus Mais c'est un roman que je vous conseille Très très bon Jérôme Loubry Au mois d'avril J'ai lu L'épopée De Alexis Lepsker Que j'ai trouvé Encore une fois Excellent Donc on est De nouveau dans un thriller Ici un thriller Très très psychologique Puisqu'il va être question D'une maladie mentale Bien particulière Dont je ne titrerai pas ici J'ai trouvé que L'intrigue encore une fois Était super bien menée C'était très haletant Ici c'est vraiment C'est un véritable page turner J'ai aussi beaucoup apprécié Le duo d'enquêteurs Dont les joues verbales Sont vraiment Sont très comiques en fait Donc t'as un côté Ben voilà T'as des meurtres C'est très glauque Comme d'habitude etc Et puis t'as des touches d'humour Comme ça entre les deux enquêteurs Et je trouve ça assez Cocasse Parce que t'es à la fois dégoûtée Et en même temps tu rigoles En lisant ce genre de roman Donc je trouve ça très bien fait Je n'ai pas encore lu d'autres livres De cet auteur Mais je compte bien Continuer ma découverte Parce que vraiment Son écriture fonctionne Très très bien Il est Ben il est hyper doué quoi Voilà Si vous cherchez un très bon auteur De thriller psychologique En sachant que c'est quand même Assez glauque Je vous conseille Alexis Lepiscard Au mois de juin J'ai lu Un long si long Après midi De Inga Vesper Donc ici On est dans un policier Mais ici c'est un policier Vraiment assez doux On n'est pas du tout Dans quelque chose de glauque Ni quoi que ce soit Bon ok Il y a un meurtre Tout ce que vous voulez Mais c'est pas sanglant C'est pas glauque J'ai trouvé ça très sympa Du fait de l'année Donc de l'histoire On est en 1959 Aux Etats-Unis Et donc j'aime bien Parce que c'est vraiment J'aime bien les histoires Qui se déroulent Pendant ces années là Avec toujours Ce problème Entre les personnes Les personnes à la peau blanche Les personnes à la peau noire Et ici on est vraiment là dedans Puisque c'est une femme blanche Qui est assassinée Et donc c'est une Voilà la femme Qui nettoie chez elle Et qui a la peau noire Est mise en cause Voilà Elle intervient Si vous voulez Dans cette enquête Et j'ai trouvé ça Vraiment très très chouette Comme lecture C'est un roman quand même Assez féministe Qui soulève des problématiques Qui avaient plutôt Lieu d'être A ces époques là Mais J'ai trouvé ça Très intéressant à lire On apprend tout de même Des choses Tout en se divertissant La résolution de l'enquête Est aussi très très chouette Vraiment C'était une très bonne lecture Dans sa globalité Toujours au mois de juin J'ai lu Encore une fois un thriller Alors il n'y a quasiment Que des thrillers Dans ce bilan Il y en a beaucoup C'est vrai Mais c'est parce que J'ai vraiment fait De très très bonnes lectures Cette année-ci Donc j'ai lu Une nuit blanche De Nicolas Druard C'était mon premier Nicolas Druard Et mon dieu Comme je l'ai aimé A ce roman Franchement Limite envie de le lire D'une traite Parce que c'est excellent Le roman Tout le déroulé de l'histoire Se déroule sur une seule nuit Et vous avez quand même 300 Donc 430 pages Donc 430 pages Et tout se déroule Sur une seule nuit J'ai trouvé ça excellent C'est un véritable page turner Encore une fois Ici on va Il veut aussi Traiter de maladie mentale Donc c'est encore une fois Un thriller psychologique Moi ce sont les thrillers Que je préfère On va se retrouver coincé Dans un hôpital Par une nuit de tempête Où voilà Les résidents Enfin ceux qui sont dans l'hôpital Sont bloqués Donc tu as une aura Très étouffante Très malsaine C'est angoissant C'est vraiment C'est un huis clos Mais donc Et quand ça se déroule Sur une seule nuit C'est tellement bien écrit C'est vraiment bien conçu Ce roman Il est génial Il n'y a pas du tout De temps mort Et ça je trouve que C'est incroyable D'arriver à faire ça Surtout que Bah voilà 430 pages Sur une seule nuit Moi je suis vraiment admirative A savoir que la pathologie Dont il est question Dans ce roman N'existe pas C'est vraiment une invention De l'auteur Il le précise bien à la fin Mais ça n'empêche Que c'est vraiment C'est vraiment très très sympa À lire Et voilà Et la fin en plus Je ne suis pas sûre De tout avoir compris À la fin C'est C'est assez particulier Mais vraiment Je vous le conseille Il était vraiment excellent On quitte un peu les thrillers Au mois de juillet J'ai lu Tout ce que dit Manon est vrai De Manon Fargeton C'est un roman Qui m'a profondément marquée Et je l'ai trouvé Très très bien écrit Et très révoltant On est en fait ici Sur Donc on est Donc c'est une jeune fille Qui a 17 ans Et qui tombe en fait Sous le charme D'un homme Qui a 50 ans Il a vraiment Une emprise sur elle Et on voit En fait On assiste À la façon Dont il s'y prend Pour Mettre son emprise Sur cette jeune fille On voit sa maman Qui est désemparée Qui voit bien Qu'il se passe des choses Et En fait C'est vraiment révoltant Et surtout quand t'es maman En plus je pense Que c'est encore pire Quand tu lis Ce genre de roman Et J'ai trouvé que c'était Très bien écrit C'est vraiment bien conçu C'est Bah c'est glo Aussi Forcément Ce qui a été Assez intéressant Dans ce livre C'est qu'en fait On voit En fait Toute l'histoire De Manon Donc Dès le début De cette relation Jusqu'à La finalité On va dire Mais à travers Les yeux Des personnes Qui gravitent Autour de Manon Donc Manon Ne prend jamais la parole On voit ça A travers les yeux De sa maman De ses frères De son père De l'homme De Gérald Qui a son emprise Sur cette jeune fille Manon intervient Uniquement dans des lettres Qu'elle s'écrit Alors qu'elle a 34-35 ans Mais Franchement C'est très très bien conçu C'est un livre Coup de poing Qui ne laisse pas Indifférent Qui est aussi Parfois un peu Compliqué à lire T'as vraiment envie De rentrer dans l'histoire Et de secouer Cette jeune fille Et de lui dire Mais tu fais quoi Et d'aider Cette pauvre maman Qui voit le truc arriver Et qui n'arrive pas A empêcher sa fille De tomber Sous l'emprise De cet homme Vraiment C'est très bon Comme roman Et ça laisse pas indifférent Donc moi Je vous le conseille Au mois d'août J'ai lu Les enfants sont bois De Delphine de Vigan Encore une fois Un moment qui fait Beaucoup réfléchir Alors il a pas mal fait Parler de lui A sa sortie Et franchement Moi je comprends pourquoi Et je l'ai beaucoup apprécié Ici en fait L'autrice va Mettre le doigt Sur Les chaînes Youtube Qui mettent en scène Des enfants Donc c'est Ces papas Ou ces mamans Qui utilisent leurs enfants Pour se faire de l'argent En gros Donc vous savez Ces chaînes où les enfants Déballent des colis Font des vidéos de nourriture Etc Ici donc on va suivre Une famille Comme ça Donc une maman Qui m'enseigne ses deux enfants Et sa petite dernière Se fait kidnapper Et voilà Il faut la retrouver Et j'ai trouvé Que les thèmes abordés Étaient vraiment Important C'était bien ficelé C'était bien abordé J'ai aimé aussi La deuxième partie De l'histoire En fait On va se retrouver 12 ans plus tard Donc 12 ans Après le kidnapping De la petite fille Où on voit En fait Les conséquences Que ces vidéos Ont sur Sur les enfants concernés Donc les enfants Qui faisaient Les vidéos Et J'ai trouvé ça Super intéressant En fait Ça fait vraiment réfléchir Après je me sens Moi pas concernée Parce que je ne fais pas Ce genre de vidéos Avec mes enfants Mais clairement On sent que l'autrice Vise certaines chaînes Ce serait peut-être bien Que cette personne Lise ce roman Mais que c'est bien connu Ceux qui sont concernés En général Préfèrent faire l'autruche Et ne Voilà Fond comme si Elles n'avaient rien vu Mais vraiment C'était un très chouette roman Qui soulève des thèmes Hyper importants Que je conseille vraiment A tout le monde de lire Moi le 7 ans J'ai lu encore Un Melissa Dacosta Donc ça va faire Deux coups de coeur Melissa Dacosta Pour cette année Donc La Faiseuse d'Etoiles Qui est un tout petit roman De 170 pages Quelque chose comme ça Donc c'est un roman Qu'elle a écrit Pour Voilà En soutien à l'UNICEF Et franchement C'est une pépite ce roman J'ai eu le coeur Mais tellement lourd Tellement gros Tout au long de ma lecture Ici on est vraiment Dans une séquence émotion Alors personnellement La plume de Melissa Dacosta Sur moi ça fonctionne Je pense que Voilà Comme tout le monde Ça ne fonctionne pas Voilà Chacun nos préférences Notre sensibilité Moi Melissa Dacosta Franchement Elle me touche énormément Ici Donc on va suivre Un petit garçon Qui a 5 ans Et sa maman Est mourante Et en fait Sa maman Pour éviter Pour essayer de lui apporter Un peu de magie Ne lui dit pas Qu'elle va mourir Mais lui fait croire Qu'elle va partir En voyage Sur la planète Je ne sais plus C'est quelle planète Saturne Ou Uranus Sur une planète Et donc forcément L'état de la maman Se détériore de plus en plus Elle ne sait plus respirer Elle a besoin d'oxygène Etc Et elle trouve à chaque fois Une explication A donner à son petit garçon En rapport avec le fait Qu'elle doit partir Sur cette planète Et le petit garçon Comme il est petit Et il croit Tout ce que sa maman lui dit Et c'est déchirant C'est vraiment déchirant Et on se met Personnellement je suis maman Donc je me mettais A la place de cette maman Qui sait qu'elle va devoir Laisser son enfant Vraiment c'était très dur à dire Mais qu'est-ce que c'était beau Et puis on va suivre aussi Ce petit garçon Qui est plus âgé Qui est adulte Et qui en veut énormément A sa maman Puisqu'à un moment donné Il a grandi Et il a fini par arrêter De croire que sa maman Était sur cette planète Et il a fini par comprendre Que sa maman était en fait morte Et ça soulève aussi La question de savoir Est-ce qu'il faut dire la vérité A ses enfants Ou est-ce qu'il faut essayer De leur apporter un peu de magie Le temps qu'on peut J'ai trouvé ça très très bien C'était vraiment beau Et je le conseille En plus on fait une bonne action En l'achetant Donc c'est encore mieux Mais c'était un très très beau récit On repart dans les thrillers Avec Bloc 46 De Johanna Gustafsson Je pense qu'ici On est sur une autrice suédoise Je ne connais pas vraiment Les romans nordiques C'est mon premier roman nordique Et franchement Je l'ai adoré Ce roman est dingue Alors attention Encore une fois Les thèmes abordés Sont hyper compliqués Ici on va s'y aller Sur le kidnapping De petits garçons Entre 6 ans et 10 ans Et franchement Ben c'est pas facile à lire Voilà Il y a certaines scènes Qui sont Assez compliquées On est sur deux temporalités On est à la fois de nos jours Et à la fois en 1944 Avec Dans un camp De concentration A Butchenwald Je crois quelque chose Dans ce goût là Au bloc 46 Où on voit ce qui s'y passe Comme vous le savez Peut-être Voilà Les nazis Ont fait des expériences Sur les gens Et donc Ils ont fait grandement Avancer la médecine Mais voilà Pas de façon très orthodoxe Voilà Et donc le bloc 46 Ben Il s'y passe des trucs Et pas fort sympathiques Donc voilà J'ai trouvé que vraiment Ce roman C'était Il y avait du suspense C'était très bien ficelé C'était plausible La résolution de l'enquête Était incroyable Le duo d'enquêtrices Est vraiment chouette Donc on est sur une profileuse Qui s'appelle Émilie Roy Et puis on est sur une Elle est écrivaine Je pense Alexis Castells Qui vont faire en fait Un duo Puisque c'est la meilleure Amie de l'écrivaine Alexis Qui se fait assassiner Et en fait l'enquête Démarre de là Et c'est là qu'on va remonter Petit garçon Etc Qu'on retrouve mort C'était vraiment bien Il y a C'était une trilogie Je n'ai pas encore acheté la suite Mais Je prévois de le lire En 2024 Parce que vraiment C'était très très bien Malgré la lourdeur Après ça Autant vous dire Qu'il m'a fallu Quelque chose d'assez D'assez light Un truc vraiment Feel good Parce que je ne pouvais pas Enchaîner Un thriller Après ça Parce qu'il était vraiment Lourd Il était vraiment très très lourd Mais très très bon Et finalement Le dernier roman Dont je vais vous parler Mon dernier coup de coeur Donc je l'ai lu Là je l'ai terminé Hier Non mais il y a deux jours C'est donc au mois de décembre 2023 C'est Rendez-vous avec le man De Julia Chapman Ici c'est le tome 2 Des détectives du Yorkshire J'avais adoré le tome 1 Mais je vous montre le tome 2 Parce que j'ai préféré encore le tome 2 Ici on est sur un Cosy Mystery Et contre toute attente J'apprécie énormément Voilà Cosy Mystery J'ai beaucoup de mal avec ce genre J'avais eu envie de tester celui-ci Parce que je le voyais beaucoup passer Et en fait je comprends pourquoi J'adore Mais j'aime vraiment beaucoup En fait j'adore les personnages Et déjà une fois que les personnages Je suis conquise par les personnages C'est déjà bien parti pour la suite Ici donc on est sur un duo Voilà Une jeune femme Delilah Qui tient une agence de rencontre Dans un petit village Paumé en Angleterre Et elle est aussi conceptrice de site web Et puis on suit Samson Qui revient dans le village Après 14 ans Donc il a fouillé Et là il décide de revenir Et en fait du coup Il loue les bureaux Dans le même immeuble Que Delilah Il loue à Delilah En fait Delilah est propriétaire Et il loue les immeubles Enfin le bureau Et en fait il n'est pas bien accueilli du tout Donc dans le tome 1 il revient Il est vraiment très mal accueilli Et voilà Mais ils font un duo dans le tome 1 Et ce duo continue dans le tome 2 En fait Delilah l'aide dans ses enquêtes Puisque Samson je ne l'ai pas dit Mais il est détective privé Et ici dans le tome 2 Il y a deux enquêtes On est dans une enquête Dans une maison de repos Donc avec une vieille dame Qui décède de façon assez En fait on ne sait pas trop Ça peut paraître normal La façon dont elle décède Mais en même temps Elle était venue voir Samson Juste avant En disant que Quelqu'un lui voulait du mal Et puis il y a une autre enquête Avec un bélier disparu Et enfin franchement Bah j'ai ri Oui j'ai ri Parce que c'est chouette Vraiment c'est chouette C'est du cozy mystery Donc il y a des meurtres Mais rien de glauque Forcément Est-ce que c'est plausible ? Bah moi je trouve que oui Après ça reste du cozy mystery Donc c'est vrai que Certaines choses sont peut-être Un peu faciles On n'est pas sur un thriller psychologique À la Alexis Lapsker Ou Franck Thillier Mais vraiment c'est gay Et malgré que c'est des meurtres On se sent bien Pendant qu'on lit ce roman Franchement Moi j'ai plutôt envie d'y retourner Et j'aime bien Laura J'aime bien les personnages J'aime bien l'endroit Ce village là en Angleterre Où tu sais Tous les gens se connaissent Où tu sais rien faire Dans l'autre personne Parce que dès que quelque chose se passe T'as tout le monde qui est au courant Enfin voilà C'est excellent Vraiment ça c'était le tome 2 J'ai le tome 3 et le tome 4 Je suis en passant de les lire Mais voilà C'est une saga Que j'ai découverte en 2023 Que j'aime beaucoup Et que je vais poursuivre en 2024 Voilà par rapport à tous ces romans Que j'ai adoré lire en 2023 J'espère que ça vous aura donné Des petites idées de lecture Pour votre année 2024 Vraiment tout ce que je vous ai conseillé J'ai adoré C'était trop trop bien Si vous avez lu ces romans N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous avez également Des romans à me conseiller Pour 2024 Des romans que vous avez lu En 2023 Je crois que vous avez adoré N'hésitez pas à les laisser en commentaire Ça me donnera des idées de lecture Pour l'année qui vient Parce que moi j'ai pas une pile à lire énorme Donc du coup ça me permet De pouvoir acheter des livres Assez régulièrement J'ai pas 200 livres à lire Peut-être Je sais pas 40 dans ma pile à lire Donc je trouve que ça va Et donc n'hésitez pas A me donner vos propres coups de coeur J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner à ma chaîne Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye